Tu as un grand garçon maintenant ! Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y'a du nouveau Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien Car papa et maman ne sont jamais bien loin Même si je suis grand, je pleure de temps en temps Chaîne, dur, jamais, longtemps, je m'appelle Caillou Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou Caillou c'est moi, voilà ! Un zoo dans le jardin Caillou est tout content car ce jour-là, il est au zoo avec ses amis Papa, papa, je vais aller voir les singes papa et aussi les lions Oh non, c'est tout l'heure qu'il est ! Léo et Clémentine vont arriver d'un moment à l'autre Tu ferais bien de te préparer ! Et voilà ! Bon, tu es sûre que tu ne dois pas aller aux toilettes ? Peut-être que je devrais y aller On ne peut pas aller au zoo Je suis vraiment désolée, mais Michel a très mal à une dent Et je me demandais si je pouvais laisser Clémentine et Léo pendant que je l'amène chez le dentiste Mais bien sûr, aucun problème ! Est-ce que vous pouvez nous emmener au zoo ? Je suis désolée ma chérie, mais je ne peux pas J'ai beaucoup de travail à faire, et le papa de Caillou aussi Caillou, Clémentine et Léo étaient déçus de ne pas pouvoir aller au zoo Quel dommage que vous ne puissiez pas aller au zoo aujourd'hui, mais je vous promets que vous irez une autre fois Allez, venez jouer dans le jardin Maman, on n'a pas envie de jouer ! Si vous n'avez pas envie de jouer, vous allez m'aider à rentrer le linge Et regardez, je suis un zèbre ! Oui, et un zèbre tellement joli en plus ! Clémentine est un zèbre ! Clémentine est un zèbre ! Zèbre ! Zèbre ! Zèbre ! Clémentine est un zèbre ! Clémentine est un zèbre ! Clémentine est un zèbre ! Après tout, vous n'avez peut-être pas besoin d'aller au zoo ! Regardez, il y a des animaux sauvages juste ici dans le jardin ! Voyons, quel animal Léo pourrait bien être ? Je suis un gros ours ! Mais moi maintenant, maman, avec quoi je vais pouvoir me déguiser ? Il ne reste que deux chaussettes ! Pour toi, il va falloir réfléchir ! On va trouver quelque chose, ne t'en fais pas ! Le sèche-linge est réparé, chérie ! Qu'est-ce qui ne va pas, Caillou ? Je veux être un animal comme Clémentine et Léo ! Là, on a un problème ! Voyons comment on peut le résoudre ! Bon, Clémentine est un zèbre et Léo, lui, est un ours ! Un ours ! Un ours ! Et moi alors, qu'est-ce que je peux être ? Tartie ! Une tartie ! Tiens, ça c'est une idée ! Veux-tu être une tortue ? Oh oui ! Dans ce cas, il te faut une carapace ! J'ai trouvé ! Caillou savait que le panier à linge ferait une excellente carapace ! Regardez, je suis une tortue ! Je suis une tortue ! Ruaah 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 ! Aide-moi, s'il te plaît ! Caillou avait reçu des nouvelles feuilles de papier et il voulait que maman l'aide à faire un dessin ! Je n'ai pas le temps maintenant, Caillou, mais Julie pourra t'aider ! Mais moi, je voudrais que tu m'aides tout de suite ! Caillou était fâché ! Il n'était pas content que sa maman n'ait pas le temps de s'occuper de lui ! Je suis prêt, chérie ! Est-ce que Julie est arrivée ? Je veux que maman m'aide à faire un dessin ! Maman et papa doivent s'en aller ! Maman n'a pas le temps de faire un dessin, allons ! On ne sera pas partis longtemps, Caillou ! Julie va venir et tu sais comme tu aimes t'amuser avec elle ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Julie ! Je t'en prie, entre ! Bonjour Mousseline ! Ah ! Bonjour Caillou ! Tu as l'air fâchée ! Caillou était trop triste pour répondre à Julie ! Mais Julie comprit très vite ce qui n'allait pas ! Montre-moi ce que tu as là ! Je veux faire un dessin et je veux que ma maman m'aide ! Si tu veux, je pourrais t'aider, mais j'ai apporté un jeu auquel j'aimerais bien jouer avec toi ! C'est vrai ? C'est quoi ton jeu ? Le voilà mon jeu ! Mais où est-ce qu'il est ? Mais juste là ! Je nous ai apporté tout ce qu'il nous faut pour organiser une chasse au trésor ! Une chasse à quoi ? Une chasse au trésor ! Voici une liste de toutes les choses que tu devras trouver ! Moi j'ai une liste ! J'ai comme l'impression que tu vas bien t'amuser Caillou ! A tout à l'heure ! D'après la liste, la première chose que nous devons trouver, c'est une plume ! J'espère que nous allons en trouver une ! Allons-y ! Pour trouver tout ce qu'il y a sur la liste, il va falloir bien réfléchir avant de chercher chaque chose ! Caillou ne comprenait pas très bien ce que Julie voulait dire ! Il n'avait jamais joué à ce genre de chasse au trésor ! Je vais te donner un exemple ! A ton avis, où penses-tu qu'on ait le plus de chances de trouver une plume ? Je ne sais pas moi ! Quels animaux portent des plumes ? Tiens regarde ! Les oiseaux bien sûr ! Oui Caillou, exactement ! Et tu sais qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui vivent dans le parc ! Regarde Julie ! Oui ça y est, je les vois ! Réfléchissons ! S'il y a des oiseaux dans l'arbre, il devrait y avoir des plumes sous l'arbre ! Regarde ! J'en ai trouvé une Julie ! J'ai trouvé une plume ! Bravo Caillou, tu as réussi ! On va garder tous nos trésors dans ce sac en papier, d'accord ? Caillou s'amusait vraiment bien ! Il avait hâte de découvrir quel était le prochain objet sur la liste ! Il va falloir trouver un gland ! Sais-tu où est-ce qu'on peut trouver un gland Caillou ? Je vais te donner un indice ! Le gland est un fruit qui provient du chêne ! Et le chêne a des feuilles qui ont cette forme-là ! J'ai trouvé Julie ! Félicitations Caillou ! Tu vois, je savais que vous aimeriez ce jeu, Mousseline et toi ! Mais c'est moi qui ai tout trouvé ! Mousseline, elle a rien trouvé ! Elle va peut-être trouver quelque chose, on ne sait jamais ! Voyons voir, qu'a-t-on ensuite sur la liste ? Quelque chose de violet ! Caillou regarda partout dans le parc ! Mais sans succès, rien de ce qu'il trouvait n'était violet ! Quand tout à coup... Julie, j'ai trouvé une belle violette ! C'est vrai, elle est violette ! Mais elle appartient sans doute à un autre enfant ! Il vaudrait mieux la laisser là où tu l'as trouvée ! Les fleurs ! Elles sont violettes ! Tu es un bon chasseur, Caillou ! Et toi, Mousseline, tu l'as bien aidée ! Maintenant, sur la liste, j'ai une épingle à cheveux ! Alors là, je pense qu'on ferait mieux de rentrer à la maison ! Ha-ha ! Il n'épingle à cheveux ! Ha-ha ! Oups ! Ha-ha ! Je l'ai vue, elle a glissé de tes cheveux ! Tu as eu de la chance, Caillou ! C'est une autre façon de dénicher ce qu'il y a sur la liste ! La prochaine chose à trouver est une capsule de bouteilles ! Et ne regarde pas dans mes cheveux ! Parce que je t'assure que ce n'est pas là que tu vas la trouver ! Ha-ha ! Bon, d'accord, Julie ! Maintenant, réfléchis ! Où est-ce qu'on peut trouver une capsule de bouteilles ? J'en ai trouvé une ! Tu es un vrai champion, Caillou ! Et là, nous sommes arrivés au dernier objet sur la liste ! Une clochette ! Rappelle-toi ce que je t'ai dit ! Réfléchis ! Caillou entendait bien une clochette, mais il ne voyait pas ! Il commença à se demander si le son ne provenait pas d'en haut. Caillou suivit le son de la clochette jusque dans la chambre de Mousseline. C'est la clochette ! J'en ai besoin, Mousseline ! Caillou, si tu veux lui emprunter sa clochette, il faut lui expliquer pourquoi. Dis, Mousseline, est-ce que je pourrais t'emprunter la clochette pour la chasse au trésor ? Hum... Hourra ! On a réussi à trouver tout ce qu'il y avait sur la liste ! Hourra ! Hourra ! On a gagné ! Caillou était tout impatient de raconter à papa et maman ce qu'il avait fait avec Mousseline et Julie. Dites donc, ce sera peut-être chouette de montrer à votre papa et à votre maman ce que nous avons fait ensemble cet après-midi. Caillou réfléchit et tout à coup, il eut une idée. C'est une excellente idée ! Mousseline et moi, nous allons t'aider. Bonsoir Julie ! Bonsoir mes deux petits chéris. Alors, c'était amusant cette chasse au trésor ? Oui, regardez ce qu'on a trouvé ! C'est formidable ! Tu as joué à la chasse au trésor et en plus, tu as fait un joli collage. Tu dois être content que Julie soit venue vous garder. Oui, et je veux qu'elle revienne plus souvent, maman. Tu nous apporteras un nouveau jeu la prochaine fois, Julie ? Oh oui, bien sûr, Caillou. J'adore m'amuser à déjeuner avec toi et Mousseline. Caillou attendait Julie, sa baby-sitter, qui devait venir le garder. Il était tout impatient de jouer avec elle. Toujours pas de nouvelles de Julie, Caillou ? Elle est en retard, ce n'est pas son habitude. Oh, j'ai laissé des messages un peu partout, mais je n'arrive pas à trouver d'autres baby-sitters. Je suis désolé, chérie, mais j'ai bien l'impression que nous n'irons pas à ce mariage. Bonjour, M. Lajoie. Caillou aimait beaucoup M. Lajoie. Soudain, il se dit que M. Lajoie ferait certainement un très bon baby-sitter. Est-ce que vous pouvez venir me garder, M. Lajoie ? Moi ? Te garder ? Mais oui. Maman, papa, M. Lajoie va venir me garder. Oh, Caillou ! Je m'excuse, M. Lajoie, j'ignorais complètement que Caillou... Oh, mais ce n'est rien. J'adorerais garder Caillou. Plus vite, cheval ! Allez, plus vite ! Vous n'avez pas faim, par hasard ? Vous pouvez nous faire un gâteau, M. Lajoie ? La dernière fois que Caillou avait rendu visite à M. Lajoie, ce dernier faisait un gâteau. Et aujourd'hui, Caillou espérait que M. Lajoie allait leur faire encore un délicieux gâteau. Tu avais beaucoup aimé mon gâteau, n'est-ce pas, Caillou ? Mais étant donné que je ne suis pas dans ma cuisine, il va falloir que vous m'aidiez tous les deux. D'abord, vous allez mettre le tablier de maman pour ne pas vous salir. Il va nous falloir trois œufs. Peux-tu me les apporter, Caillou ? Ensuite, il nous faudra du beurre. Très bien, merci. Maintenant, peux-tu me dire où ta maman range ses casseroles ? Je vais aller ouvrir. Mademoiselle Marquin ? Bonjour, Caillou. Il paraît que ta maman avait besoin de quelqu'un pour vous garder. M. Lajoie et moi, on est en train de faire un gâteau. Oh ! Bonjour, M. Lajoie. Je peux vous aider ? Dites-moi ce qu'il faut faire. C'est très bien, Caillou. Maintenant, on va ajouter l'ingrédient le plus important. Le chocolat. Salut, Caillou. Je suis désolée d'être si en retard. Mais si je compte bien, maintenant, vous avez trois baby-sitters. Bonsoir, Julie. Je pense que je vais rendre mon tablier. Moi aussi, je vais rentrer chez moi, Caillou. Mais vous ne pouvez pas partir, voyons. Il faut que vous goûtiez au gâteau. Caillou était fier d'avoir aidé à faire le gâteau. Et il était content d'avoir tant d'amis avec lesquels le partager. Ce gâteau est délicieux, Caillou. M. Lajoie et Mlle Martin m'ont un peu aidé. Mais c'est moi qui ai eu l'idée. Mousseline aussi semble beaucoup l'aimer. Coucou, c'est nous. On est rentrés. Bonsoir, la compagnie. On est rentrés plus tôt. On pensait que M. Lajoie serait peut-être débordé. Tout va bien. On fait la fête. Oui, c'est ce que je vois. Et vous avez même un gâteau. Mais regarde ce que je vous ai rapporté. C'est très gentil, maman. Mais tu sais, le nôtre est bien meilleur. Dépêche-toi, Caillou. Il faut que tu sois prêt à partir. Hourra! Est-ce qu'ils sont déjà là? Ils ne vont pas tarder. Je t'ai préparé ton sac. Caillou était tout content. Car ce jour-là, il allait cueillir des fraises avec la famille de Clémentine. Bonjour, Caillou. Tu es prêt pour la cueillette? Vite, manque, Caillou. On va être en retard. Hum... Papa? Caillou n'était pas tout à fait prêt à partir. Il avait oublié de faire quelque chose d'important. J'ai failli oublier nos ours. Tout le monde est prêt? Passe une bonne journée, Caillou. Dis, papa, pourquoi est-ce que tu ne viens pas avec nous? Une autre fois. Aujourd'hui, tu es l'invité de Clémentine. Nous reviendrons en fin de matinée. Clémentine et Michel s'amusaient bien ensemble. Et Caillou se sentait un peu laissé à l'écart. Allez, les enfants. Il faudrait jouer un peu avec Caillou. Je sais. On va jouer à la voiture jaune. Mais comment est-ce qu'on y joue? C'est très facile. Le premier qui repère une voiture jaune le dit tout haut. Cela avait l'air plutôt amusant. Caillou tourna la tête vers la fenêtre et regarda dehors. Une voiture jaune. Maintenant, on joue à la voiture rouge. J'en vois une. Il y avait une voiture rouge. C'est moi qui gagnais. Je vois une autre chose qui est rouge. Une énorme fraise. Regardez. Ça y est, les enfants. On est arrivés. C'était la première fois que Caillou voyait un champ de fraises. Il trouva que cela ressemblait à n'importe quel champ. Il n'avait pas vu les fraises. Pas encore. Je pense qu'il vaudrait mieux laisser Nounours dans la voiture, Caillou. Pourquoi? Nounours m'accompagne partout. Caillou, ne t'inquiète pas. Il sera bien mieux ici à t'attendre. Et puis, tu auras besoin de tes deux mains pour tenir ton panier. Bon, les enfants. Attendez-moi ici. Je vais chercher les paniers. Je reviens tout de suite. Bon, d'accord. On fait la course. Le premier qui arrive au bout a gagné. Allez, viens, Caillou. Caillou ne savait pas s'il devait suivre Clémentine puisque sa maman leur avait dit de ne pas bouger. Mais il voulait jouer avec ses amis. On est partis. Ca va? Tu n'as pas mal? Oh non, Caillou! Regarde ton genou! Il saigne! Maman! Caillou n'avait pas mal, mais en voyant son genou tout rouge, il commença à pleurer. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Laisse-moi regarder, Caillou. Je vous avais demandé de m'attendre. Bon, voyons ça. Hé, mais attendez un peu. Regarde, Caillou. Ce n'est pas du sang. C'est de la fraise. Quand Caillou se rendit compte qu'il ne saignait pas, il se sentit tout de suite beaucoup mieux. Après tout, il n'avait mal nulle part. Regarde, tu es tombé sur ces grosses fraises. Là! Où ça? Tu vois, tu dois les cueillir comme ça. Et tu ramasses seulement les rouges, pas les vertes. Elles ne sont pas encore prêtes. Bien, on va commencer. Tenez, prenez chacun un panier. C'est moi qui vais remplir mon panier la première. Ah oui? Eh bien moi, je te parie que je vais trouver la plus grosse fraise. Caillou était ravi de voir toutes ces fraises. Il aimait chercher les belles rouges qui se cachaient sous les feuilles. Elles avaient l'air si délicieuses. Hum, c'est bon! Une pour papa. Une pour maman. Une pour moi. Une pour moussine. Une pour moi. Une pour une ours. Et c'est ainsi que Caillou cueillit beaucoup, beaucoup, beaucoup de fraises. Mais son panier ne se remplissait pas très vite, car il les mangeait au fur et à mesure qu'il les cueillait. Venez les enfants, on va faire une pause et manger. Regardez, mon panier est plein. Ha! C'est moi qui ai fini la première. D'accord, mais qui est-ce qui a trouvé la plus grosse fraise? Celle-là est vraiment grosse. Et toi, Caillou, montre-nous. Je... je n'ai pas encore fini de les cueillir. Moi aussi, j'ai gagné parce que j'ai trouvé la plus grosse fraise du monde entier. Laisse-moi la voir, s'il te plaît. Ça alors! Michel, c'est toi qui a pris une pomme dans le panier de pique-nique? Tu as triché! C'est une pomme! C'est prêt, les enfants! Venez manger! Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Tu n'as pas très faim? Caillou n'avait pas faim du tout. Il avait mangé tellement de fraises qu'il avait un peu mal au ventre. Oh! Je vois, tu as déjà mangé. Ce n'est pas grave, tu auras peut-être faim plus tard. Mais à partir de maintenant, il faut mettre les fraises dans ton panier et pas dans ton ventre. C'est d'accord? Tiens, Caillou, je t'ai apporté nounours pour te consoler. Après un moment, Caillou se sentit beaucoup mieux. Il n'avait plus mal au ventre et il mangea tout son repas. Un peu de jus, nounours, ça te ferait plaisir? Tu es vraiment sûr que tu te sens bien, Caillou? On ferait peut-être mieux de rentrer. Mais Caillou voulait rester et cueillir encore plus de fraises. Il voulait que son panier soit aussi rempli que celui de Clémentine. Mais mon panier n'est pas plein. Maman, est-ce qu'on peut rester encore un peu? C'est entendu. Vous avez encore le temps d'aller ramasser quelques fraises. Ça y est, il est plein. Attends, encore une. Voyons, il n'y a plus de place, Caillou. Nounours, regarde, j'ai gardé la plus belle fraise spécialement pour toi. Et c'est ainsi que se termina cette merveilleuse journée. Caillou s'était tellement amusé à cueillir les fraises qu'il avait hâte de recommencer. La valise de Caillou Vroom vroom! Le camion passe au-dessus de la montagne. Est-ce qu'on va partir bientôt, maman? Caillou était excité car toute la famille partait en voyage à la montagne. Dès que j'aurai fini la vaisselle, on fera les bagages. Et là, on partira. Ouf! On peut dire que ces valises étaient bien cachées. Tiens, voilà la tienne, Caillou. Caillou était très content d'avoir sa propre valise. Seuls les grands garçons ont des valises. Moi, je voudrais faire ma valise tout de suite. Plus vite les bagages seront finis, plus vite on s'en ira. Non, attends, papa. Je peux le faire tout seul. Laisse-moi t'aider. Ce n'est pas toujours facile à ouvrir. Voilà. Caillou fut très étonné en découvrant l'intérieur. Il y avait un tas d'endroits où ranger les choses. Il avait hâte de faire sa valise. Est-ce qu'on a assez de couches pour Mousseline? Oh non! J'ai complètement oublié d'en acheter. Je vais aller en chercher. Je n'en aurai pas pour longtemps. À mon retour, je t'aiderai à faire ta valise. Je vais t'attendre. Mais tu fais vite, hein? Caillou ne pouvait pas partir en vacances sans emporter son nounours préféré. Ni son dinosaure préféré. Caillou avait l'impression d'oublier quelque chose d'important. Mais quoi? Caillou, peux-tu venir chercher ton masque et ton tuba, s'il te plaît? Il y a plus de place! Caillou ne savait pas quoi faire. Il n'arrivait pas à mettre tout ce qu'il voulait emporter dans sa valise. J'arrive pas à la fermer! Caillou ou beau essayer, il n'arriva pas à fermer sa valise. Il allait devoir retirer quelque chose. Mais quoi? Il avait beaucoup de mal à se décider. Il aurait aimé prendre tous ses jouets préférés avec lui. Qu'est-ce que tu fais là, Caillou? Je vais faire ma valise toute seule, mais je n'y arrive pas. C'est trop dur. Oh, mais je vois que tu as bien réfléchi à toutes les choses que tu voulais emporter. Et ça, c'est très important. Mais j'ai l'impression que tu as pris un peu trop de jouets. On part seulement pour deux jours. Il faut que tu penses à ce qu'il va te falloir. Qu'est-ce que tu vas mettre pour aller te promener en forêt? Maman aide à Caillou à choisir ce dont il aurait besoin. Et bien sûr, ils n'oublièrent pas d'ajouter quelques-uns des jouets préférés de Caillou. Maman, attends! Regarde, on a oublié nos nos. Tu es vraiment sûr qu'on a besoin de tout ça? J'ai bien peur qu'on ait emporté trop de choses. Maman dit qu'il faut prendre juste les choses dont on a besoin. Et elle a raison. Après tout, on n'a peut-être pas besoin de celle-là. Caillou aida son papa à mettre juste les bagages dont ils avaient besoin dans le coffre de la voiture. Et tout rentra parfaitement. Essaie encore. Toute la semaine, Caillou avait attendu de pouvoir aller à la plage. Et finalement, samedi était arrivé. Dépêche-toi, Caillou. Le plus vite tu auras fini ton petit-déjeuner, le plus vite on partira. D'accord, je vais finir. Tu peux gonfler mon ballon, s'il te plaît? J'ai fini. On y va maintenant? Avant d'y aller, tu ferais bien d'aller chercher ce que tu veux emporter. Oui, et je vais mettre mes nouvelles chaussures. Je vais venir t'aider. Caillou, tu es sûre de vouloir emporter tous ces jouets à la plage? Il y en a pas beaucoup. Est-ce que tu peux m'aider à attacher mes lacets, s'il te plaît? Tu sais, tu es vraiment un grand garçon maintenant. Aimerais-tu apprendre à attacher tes chaussures tout seul? Oh oui! Oui! Je vais te montrer comment on fait. D'abord, tu mets un lacet par-dessus l'autre et tu tires. Ensuite, tu fais une boucle. On va dire que cette boucle est un arbre et que l'autre bout du lacet est un lapin. Ah bon? C'est un lapin? Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il fait tout le tour de l'arbre avant de descendre dans son trou. Et voilà, ton lacet est attaché. Bon, à ton tour maintenant. D'abord, tu mets un lacet par-dessus l'autre. Maintenant, fais ton arbre. Et voilà ton lapin. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est trop dur. Je ne veux pas le faire. Tu vas y arriver. Essaie encore. Mais Caillou n'avait plus envie d'essayer. Il préférait mettre ses vieilles chaussures avec les bandes velcro. Celles-là, il savait très bien les attacher. Non! Je préfère mettre mes vieilles chaussures. Et voilà, Mousseline. En route pour la plage. Moi aussi, je suis prêt. Peux-tu garder, Mousseline? Je vais mettre ton sac dans la voiture. D'accord. Maman, mon pied me fait mal. C'est parce que tes pieds sont trop grands pour ces chaussures. Tiens, essaie donc de mettre celle-là. Tu sais, Caillou, ce n'est pas grave si tu n'as pas pu attacher tes lacets la première fois. Mais si tu en as envie, tu peux réessayer. Oui, je sais, Maman. Youpi! La plage! Youpi! C'est bien, on est tout seul. Viens me voir, Mousseline. Je dois te mettre la crème solaire. Je ne veux pas que tu attrapes un coup de soleil. Ensuite, c'est ton tour, Caillou. Ah! Enfin une journée de détente à la plage. Il n'y a vraiment rien de mieux. Tu viens jouer au ballon, Papa? D'accord. Non, attends. Avant, je vais faire voler mon cerf-volant. C'est une très bonne idée, Caillou. Non! Je voudrais jouer au baseball. Bon, jouons au baseball, si tu y tiens. Oh! Je suis tombé, Papa. Ça oui, j'ai bien vu. Est-ce que ça va? Oui, on va jouer maintenant. Attends, je sais pourquoi tu es tombé. Ton lacet n'est pas attaché. Je sais comment attacher mes lacets. Maman me l'a montré. Bien. Alors, maintenant, tu sais le faire. Oui, je sais. Ça, c'est l'arbre. Après, le lapin doit grimper à l'arbre. Et ensuite, il fait le tour comme ça. Oh non! Regarde! Ça n'a pas marché. Si je me souviens bien, le lapin fait le tour de l'arbre avant de descendre dans son trou. Si tu essayais encore une fois. Caillou ne se souvenait plus de ce que sa maman lui avait montré. Il voulait que son papa lui attache ses chaussures. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Caillou décida de construire un gros château de sable. Il voulait montrer à son papa et à sa maman qu'il en était capable. Mousseline veut aider. Et Caillou voulait aussi montrer à sa petite sœur comment il fallait s'y prendre. D'abord, tu remplis ton seau avec du sable. Tu aplatis le sable et tu retournes le seau. Et voilà! Maintenant, à ton tour, Mousseline. Caillou ne comprenait pas pourquoi Mousseline refusait son aide. Il était fâché qu'elle ne l'écoute pas. Ca y est, tu es prêt? Vas-y, recule! Il vole, regarde! Le vent ne souffle pas assez fort. On devrait peut-être réessayer un peu plus tard. Oh non, Maman, s'il te plaît, aide-moi encore une fois. Entendu, mais seulement une fois. Cours! Vas-y, cours! Il vole, ça y est, il vole! Tu as vu ça, Maman? Oui, c'est très bien, Caillou. Tu as eu raison de vouloir réessayer. Viens vite, ma chérie, on retourne à la voiture. Caillou! Il est temps de partir! Oh! Oui, d'accord, j'arrive! Oh! Le lapin fait tout le tour de l'arbre. Oh, oh! Je vois quelqu'un qui traîne. Je vais aller le chercher. Je reviens. Et à la fin, le lapin descend là dans son trou. Eh, Caillou, on doit rentrer maintenant. Mon lassé, c'est encore détaché. Je vais les attacher pour toi. Tu pourras t'entraîner dans la voiture. Non, papa, je vais le faire tout seul. Bon, veux-tu que je t'aide un petit peu? Le lapin fait le tour de l'arbre, puis il descend dans son trou. Maintenant, tire! Oh, ça a marché! J'ai attaché mon lassé! C'est formidable, Caillou. Je savais que si tu continuais, tu finirais par y arriver. Caillou était vraiment fier de nous. Avec un peu d'aide de papa, il avait enfin réussi à attacher son lassé. La plus belle feuille. Mais où est grand-père? Il va bientôt arriver, Caillou. Caillou était tout impatient de voir son grand-père, car ce jour-là, grand-père, papa et lui allaient faire une randonnée en forêt. Ca y est, grand-père est là! Bonjour, Caillou! Bonjour, grand-père! Tu es prêt à partir en randonnée? Papa! Grand-père est arrivé! Bonjour, papa! Veux-tu une tasse de café avant qu'on y aille? Dépêchez-vous, on y va! Ha, ha, ha! Je ne pense pas qu'on ait le temps. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui a hâte de partir. Caillou ne le savait pas encore, mais il allait faire une randonnée particulière. Avance, Caillou! Quand ton papa était un petit garçon, chaque automne, nous allions faire une randonnée en forêt, juste avant que toutes les feuilles ne soient tombées. Et là, nous jouions à un petit jeu! Quel jeu? Nous devions attraper une feuille qui était en train de tomber avant qu'elle ne touche le sol. Pourquoi? C'est une tradition familiale, Caillou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une chose que notre famille fait à chaque année. Toi aussi, tu veux essayer? Tiens, je vais te montrer. Maintenant, à mon tour! Caillou aimait beaucoup cette idée d'attraper une feuille. Il regarda vers la cime des arbres pour voir s'il en tombait une. Il y en a une là! Regarde, et une autre! Tu l'as presque eue! Il ne faut pas te décourager, Caillou. Tu réessayeras un peu plus loin, tout à l'heure. Ah! 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 Hé! Retournez! Ma boîte est prise d'enlève-vous! Dépêchez-vous, tous les deux! Le vent se lève! Il y a plein de feuilles qui vont descendre! Attention, elles arrivent! Caillou voulait attraper une feuille lui aussi. Il suivit donc l'exemple de Papa et Grand-Père. Ouh! Voilà, j'en ai une! Mais Caillou n'avait pas attrapé une feuille qui tombait de l'arbre. Ce jeu était bien plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Ha! 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 On essaie encore une fois? Mais oui, bien sûr! On doit essayer jusqu'à ce qu'on attrape la feuille parfaite. Caillou essaya encore et encore et encore. Il ne voulait pas s'arrêter avant d'avoir attrapé une feuille. Et il voulait que cette feuille soit la plus jolie. Mais il finit par se fatiguer. Il s'assit en se disant qu'il n'y arriverait jamais, quand soudain... Regardez, j'en ai une! J'ai réussi à l'attraper avant qu'elle tombe par terre! Caillou avait attrapé la plus belle feuille qu'il ait jamais vue. Je suis fière de toi, Caillou. Tu as attrapé ta première feuille. Mettons-la dans ton album. Et je m'en séparais jamais. Papa, dis-moi, est-ce qu'on pourra recommencer l'année prochaine? Évidemment! Rappelle-toi, c'est une tradition. Bonne année! Ce matin-là, Caillou et Mousseline prenaient leur petit déjeuner. Et Mousseline voulait que son tigre déjeune avec eux. C'est prêt, Mousseline! Bon, à voir comme tu as bien nourri ce petit tigre, Caillou. Je crois que tu pourrais peut-être donner à manger à notre gros tigre, maintenant. On a un gros tigre, nous? Mais Gilbert, voyons! Caillou aimait beaucoup donner à manger à Gilbert. Gilbert, viens vite! Je pense qu'il est dans le jardin. Gilbert! Gilbert! Miaou! Miaou! Mais ce n'était pas Gilbert. C'était Charlie, le chat de Sarah. Mais non, Charlie! Ca, c'est la nourriture de Gilbert. C'est la deuxième fois que tu fais ça, cette semaine. Veux-tu ramener Charlie chez lui et voir si tu peux trouver Gilbert? D'accord, papa. Vous avez Gilbert! Et tu as Charlie? Gilbert est rentré chez nous et il voulait manger les croquettes de Charlie. On allait le ramener chez toi. Et Charlie, lui, voulait manger dans le bol de Gilbert. Gilbert, arrête! Charlie! Caillou, je te présente ma cousine Li Wun. Bonjour! Bonjour! Li Wun va passer le nouvel an chinois avec nous. Caillou n'avait jamais entendu parler du nouvel an chinois. Cette année, c'est l'année du tigre. Un tigre ou chat? On appelle ça l'année du tigre, mais en fait, il n'y a pas vraiment de tigre. Par contre, il y a toujours un grand dragon. Tu veux dire un vrai dragon? Oui! Et on va aller le voir passer demain. Est-ce que tu aimerais aller voir le dragon avec nous? Au début, Caillou n'était pas certain de vouloir voir un vrai dragon. Oui, d'accord. Maintenant, Caillou était tout content d'aller voir le dragon avec Sarah et Li Wun. Pourquoi tu as accroché ça? C'est une façon de souhaiter aux gens beaucoup de bonheur tout au long de l'année. Et ça, c'est pour souhaiter une longue, longue vie aux gens. Veux-tu m'aider à l'accrocher? Maman, Caillou aimerait bien aller voir le dragon avec nous demain. Quelle bonne idée! Tu voudrais que l'on t'emmène dans le quartier chinois, Caillou? C'est quoi le quartier chinois? C'est là où habite le dragon. Je vais appeler ta maman pour lui demander si c'est possible. As-tu rangé ta chambre, Sarah? Oui, maman. Il faut que l'on nettoie toute la maison de haut en bas pour la nouvelle année. Pourquoi? J'en sais rien. C'est juste une coutume. As-tu eu ta pièce spéciale du nouvel an aujourd'hui? Li Wun était désolée que Caillou n'ait pas eu de pièce spéciale du nouvel an. Elle proposa à Sarah de lui en offrir une. Oui, bien sûr. C'était la première fois que Caillou recevait une pièce spéciale du nouvel an. Bonne année, Caillou! Oh non! On dirait que c'est l'année des deux tigres. Ha, 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 ha! Es-tu content d'aller dans le quartier chinois avec tes amis, Caillou? Oh oui, maman! Caillou était content de sortir avec ses amis. Mais il était un peu inquiet de voir le dragon et il n'était plus certain de vouloir aller le rencontrer. Rencontrer un dragon, ça te fait sans doute un peu peur. J'ai choisi ton livre qui parle d'un gentil dragon. Veux-tu que je te le lise? C'était un des livres préférés de Caillou. Il était une fois un énorme dragon très gentil qui vivait dans la forêt. Il aimait gambader avec ses amis. Le lendemain, Caillou accompagna ses amis dans le quartier chinois où ils mangèrent un repas spécial pour le nouvel an. Peux-tu me passer les Yayotsis, s'il te plaît? Hum, s'il te plaît, peux-tu me les passer à nouveau? Hum! Voulez-vous goûter au tang, moi? Oh oui! Attention, le voilà. Tu peux y aller, chérie. Des Yayotsis sont devant toi. Ha, ha, tu nous as bien eu, maman. J'avais bien calculé mon coup. Tu peux te servir de tes doigts. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire que le dragon va arriver. Ça y est, le dragon arrive, le dragon arrive! Chouette! Caillou était ravi de voir le dragon du nouvel an. Il n'avait pas peur car il savait que c'était un gentil dragon. Ah! Ha, ha, ha! Ho, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Bonne et heureuse année! Chignez-vous! Oui, et bonne année à tous. Ils sont stupides, ces oiseaux C'était cool, hein ? Et ces stupides oiseaux se sont pas mis en travers Ouais, ils sont vraiment stupides, ces oiseaux Caillou et Léo étaient très impressionnés par le jeune garçon qui faisait de la planche à roulettes et ils avaient bien envie d'essayer sa planche Moi, je m'appelle Léo Et moi, c'est Caillou Tu as déjà fait de la planche à roulettes ? Non Tu peux essayer, mais vite, après, faut que je rentre C'était cool Un de ces jours, salut Caillou ! Salut, Léo ! Hé, c'est Clémentine ! Tu sais, je suis montée sur une planche à roulettes tout seul, Clémentine Non, non, c'est pas vrai ! J'ai regardé, le garçon te tenait, je l'ai bien vu Clémentine est stupide ! Oui, c'est vrai, tu es stupide ! Non, c'est pas vrai ! Léo, Caillou, il est temps de rentrer ! Caillou et Léo étaient tous excités par leur rencontre avec le jeune garçon Ils ne s'étaient pas rendus compte qu'ils avaient fait beaucoup de peine à Clémentine Tu sais que ce n'est pas un très joli mot, Mousseline Tu sais que ce n'est pas un très joli mot, Mousseline Allô ? Oui, bonsoir, comment vas-tu ? Oh ! D'accord, ne t'en fais pas, je vais lui en parler Entendu, au revoir Caillou, aujourd'hui, Mousseline a répété un mot qui n'était pas très joli Sais-tu de quels mots je parle ? Oui, maman Et la maman de Clémentine vient de m'appeler Elle m'a raconté ce qui s'est passé dans le parc Apparemment, toi et Léo n'avaient pas été très gentils avec Clémentine Mais c'était pour rire, on voulait s'amuser, c'est tout, maman Je ne pense pas que ce soit une bonne façon de s'amuser Vous avez fait de la peine à Clémentine Je ne l'ai pas fait exprès, je t'assure Dans ce cas, téléphone à Clémentine et demande-lui pardon Est-ce que je peux l'appeler maintenant, maman ? Ça sonne, ça y est ! Clémentine ? Oui, c'est moi, Caillou Je m'excuse d'avoir dit que tu étais stupide Caillou avait demandé pardon à Clémentine Et ils étaient très contents tous les deux Quand soudain, le garçon à la planche à roulettes réapparut Tu as vu ? C'était super ! Salut Caillou ! Salut Clémentine, tu veux essayer ? Oui, vas-y Clémentine ! Caillou était tout heureux de venir s'amuser au parc Par une si belle journée Regarde maman, je me balance ! Wow, écoute, si tu continues, tu vas toucher la cime des arbres Tu peux me pousser ? Moi aussi ! C'est parti ! Je vais aller jouer dans le bac à sable D'accord, vas-y, Mousseline et moi, on te rejoindra tout à l'heure Caillou avait envie de jouer avec le garçon Mais il était un peu timide Est-ce que je peux jouer moi aussi ? Caillou ne comprenait pas pourquoi le garçon l'ignorait Bonjour ! Maman, le garçon est parti en courant ! Je me demande ce qui s'est passé, allons voir, d'accord ? C'est un beau château que tu as construit Bonjour ! Contente de vous rencontrer, voici Caillou et Mousseline Comment allez-vous, les enfants ? Voici mon fils Roby Nous venons d'arriver dans le quartier Il ne veut pas jouer avec moi Non, ce n'est pas ça, Caillou Roby ne t'avait pas vu arriver Il a été surpris quand tu lui as tapé sur l'épaule parce qu'il est sourd Sourd, ça veut dire quoi, maman ? Sourd, eh bien, cela veut dire que tes oreilles ne fonctionnent pas Et que tu ne peux pas entendre comme les autres C'est comme quand tu portes un casque Et que tu n'entends pas très bien Caillou ne comprenait pas vraiment ce que cela voulait dire Une seule chose l'intéressait, jouer dans le sable Regardez-moi, je vais faire un gros trou D'accord, nous allons nous asseoir juste là Est-ce que je peux prendre ta pelle ? Caillou se dit que s'il parlait plus fort, Roby arriverait pas Peut-être à l'entendre Est-ce que je peux prendre ta pelle ? Caillou essaya de montrer à Roby ce qu'il voulait Laisse-moi tranquille ! Arrête, c'est ma pelle ! Maman ! Qu'est-ce qu'il y a, Caillou ? C'est à cause de lui, il ne veut pas que je creuse un trou Et si tu aidais Roby à finir son château à la place ? Ce serait bien si vous pouviez le construire ensemble Tiens, tu le veux ? Caillou et Roby commençaient à très bien s'amuser ensemble Caillou ne comprenait pas pourquoi Roby bougeait toujours ses doigts Il pensait qu'il s'agissait d'un jeu Ouiiiii ! Ha-ha-ha-ha ! Ha-ha-ha-ha ! Ha-ha-ha-ha ! Ha-ha-ha ! Ho-ha-ha-ha-ha-ha ! Caillou ne s'était pas fait mal, mais il avait eu peur. Voilà, c'est fini, Caillou. Que dirais-tu d'une sucette glacée? Est-ce que ça te ferait du bien? Oh, oui! S'il te plaît, j'en veux une rose. Une à la cerise et une à l'orange, s'il vous plaît. Maman, pourquoi est-ce que Roby fait ça? J'ai l'impression qu'il veut dire que c'est froid. Tu veux échanger? Est-ce que Roby pourrait venir jouer à la maison, maman? Mais bien sûr, si sa maman est d'accord. C'est une très bonne idée, Caillou. Est-ce qu'il pourrait venir demain après-midi? Oui, d'accord, ce serait parfait. Merci pour ton invitation, Caillou. Au revoir. Au revoir, au revoir, Roby. Maman, pourquoi est-ce que Roby remue ses doigts comme ça? C'est le langage des signes. Souvent, les personnes sourdes se servent de leurs mains pour parler. Biscuits. Biscuits! Oh, c'est sans doute Isabelle. Et Roby? Bonjour tout le monde. Salut! Roby, viens! Roby adore dessiner. Et toi, Caillou, aimes-tu dessiner? Ça, c'est une fusée. Alors moi, je vais faire un cosmonaute. Non, je veux ce crayon! Caillou était bien embêté d'avoir cassé le crayon de Roby. Il essaya de le recoller, mais sans succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Si on y était des chats, miaou, miaou! Regarde, c'est un petit oiseau! Caillou et Roby s'amusaient tellement bien à faire semblant d'être un chat et un oiseau qu'ils ne virent pas le temps passé. Je suis désolée de vous interrompre, mais il est temps que Roby rentre chez lui. Non! Je ne veux pas que Roby s'en aille. Ne t'en fais pas, Caillou. Roby reviendra te voir bientôt. Ou tu pourras venir chez nous la prochaine fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ca, c'est le signe de l'amitié. Roby veut te dire que tu es son amie. Pour le dire, il a fait ce signe-là. Euh... Oh! Regarde, Roby! Caillou était très heureux de s'être fait un nouvel ami. Et il était fier d'avoir appris à dire le mot amitié d'une autre façon. Ce jour-là, Caillou s'était réveillé de très bonne heure. Caillou, viens prendre ton petit déjeuner! Il guettait le facteur car il attendait une lettre de son ami Xavier. Caillou, qu'est-ce que tu fais là à la fenêtre? J'attends que le facteur m'apporte ma lettre. Pour l'instant, c'est ton petit déjeuner qui t'attend. Allez, viens! Et ne t'inquiète pas, ta lettre finira bien par arriver. Ça y est, j'ai terminé! Tu as terminé? Tu en es certain? Non, papa, il en reste encore un peu. Caillou voulait finir son petit déjeuner aussi vite que possible pour aller voir si sa lettre était arrivée. Gilbert! Gilbert! Pendant que Caillou terminait son petit déjeuner, Mousseline s'empara de sa lettre. Est-ce qu'il y a ma lettre? Non, malheureusement, Caillou. Mais ne t'en fais pas, elle arrivera sûrement demain. Mais moi, je voulais la recevoir ce matin. Caillou était tout déçu de ne pas avoir reçu la lettre de Xavier. quand tout à coup... Caillou était certain que c'était sa lettre. Oh, Mousseline! Donne-moi cette lettre! Oh! Qu'est-ce qui est écrit, maman? Xavier t'invite à venir fêter son anniversaire. Mais ce n'est pas juste une fête, c'est une fiesta mexicaine. Qu'est-ce que c'est, ça? On appelle ça une piñata. Qu'est-ce que c'est, une piñata? Eh bien, c'est une chose qu'on suspend. Il y a une surprise à l'intérieur. Mais quel genre de surprise? Ce ne serait plus vraiment une surprise si maman te le disait. Tu vas voir, c'est une très chouette surprise. S'il te plaît, dis-moi ce que c'est. Ce sera bien plus amusant de le découvrir à l'anniversaire, tu ne penses pas? Bonjour, Caillou! Bonjour, Léon! Hé, vous avez vu tous les ballons? Ma maman a fait un gâteau! Alors, tout le monde est prêt pour la piñata? Dans la piñata, il y a une surprise. Mais c'est quoi la surprise? Écoute bien, si tu frappes la piñata avec ton bâton au bon endroit, elle va s'ouvrir et tu verras ce qu'il y a à l'intérieur. Caillou n'était pas sûr d'avoir compris ce qu'était la piñata, mais il avait très envie d'y jouer. Hé, 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 hé! Ah, ah! Ensuite, ce fut le tour de Clémentine. Puis celui de Xavier. Et enfin, celui de Léo. Ça commence à devenir très intéressant La piñata est sur le point de s'ouvrir Cette fois, je vais y arriver Caillou entendit d'abord le bruit de la surprise Et enfin, il découvrit la surprise La piñata était remplie de bonbons Ouais! Ouais! La promesse de Caillou Mousseline, ne fais pas ça! Maman! Maman, je ne veux pas que Mousseline joue dans mon bac à sable Voyons, arrêtez, ça suffit tous les deux Caillou, j'aimerais que tu joues gentiment avec ta petite sœur Et le bac à sable est pour vous deux Mais c'est... Il n'y a pas de mais Je dois m'en aller maintenant Alors tu vas me promettre que tu laisseras Mousseline jouer avec toi Caillou était fâché car il pensait que ce n'était pas juste Après tout, c'était Mousseline qui avait commencé C'est promis? Oui, d'accord Au revoir chéri, à tout à l'heure Oh, fais-moi plaisir, peux-tu ranger la cuisine? C'est promis? Mais oui, c'est promis Compte sur moi Je ferais bien de m'y mettre maintenant Tu veux m'aider à nettoyer, Caillou? Bien sûr Hé, Gilbert! Non, tu n'as pas le droit de monter sur la table Il vaut peut-être mieux qu'il retourne dehors Allez, Gilbert, va jouer dans le jardin Caillou était tout seul Il se dit que c'était le moment idéal pour jouer avec ses voitures Et voilà! Prêt à faire la vaisselle, Caillou? Mais où est-il passé? Caillou! Caillou, tu devais m'aider à laver la vaisselle Je m'amuse tout seul Et je ne veux pas que Mousseline joue avec moi dans le bac à sable Souviens-toi de la promesse que tu as faite à maman tout à l'heure Tu as promis de partager le bac à sable avec Mousseline Quand on fait une promesse, vois-tu, il faut toujours la tenir, Caillou Si on laissait Mousseline jouer pendant que toi et moi on fait la vaisselle Mousseline, jouez! D'accord, Mousseline Tu peux jouer ici pour le moment Caillou s'amusait beaucoup à aider son papa Même s'il jouait surtout avec la mousse J'ai l'impression qu'il va falloir t'essuyer toi aussi Et voilà! Maintenant que le travail est fait, que dirais-tu d'aller jouer au parc? Oui! Caillou était très content de jouer dans le bac à sable avec ses amis Il était surtout content que Mousseline ne soit pas là Pour détruire tout ce qu'il faisait Aujourd'hui, nous, on va aller au cirque Vous allez au cirque? Oui! Notre maman a dit que l'on ira tout à l'heure Caillou adorait aller au cirque Il n'était pas allé au cirque depuis très longtemps Il y a une immense tente! On a vu l'éléphant! Il est énorme! Est-ce que tes parents vont t'emmener aussi? Caillou ne savait pas si ses parents allaient l'emmener au cirque Mais il en avait très envie Papa, est-ce qu'on va aller au cirque nous aussi? Mais de quoi parles-tu, Caillou? Jonathan et Sébastien vont aller au cirque tout à l'heure Ils disent qu'il y a une immense tente et même un éléphant! Un éléphant! Je suis désolé, Caillou, je ne savais pas qu'un cirque était arrivé en ville On ne peut pas y aller aujourd'hui On ira peut-être un autre jour Est-ce qu'on peut y aller demain, alors? Quand maman rentrera, je te promets de lui demander si elle serait d'accord pour qu'on y aille tous ensemble Mon papa m'a promis qu'il allait m'emmener demain Tu peux venir avec nous aujourd'hui? Caillou se dit que c'était une excellente idée Il préférait aller au cirque avec les jumeaux aujourd'hui Plutôt que de devoir attendre jusqu'au lendemain Dépêchez-vous, les garçons! Il est temps de partir! Mais il faut qu'on demande à notre maman Oui, c'est promis! C'est promis! À tout à l'heure! Caillou était tout content Il était sûr qu'il allait aller au cirque avec Jonathan et Sébastien un peu plus tard Caillou, doucement, tu manges beaucoup trop vite Je dois me dépêcher Jonathan et Sébastien vont venir me chercher Caillou, je t'en prie, ne parle pas la bouche pleine Je dois me dépêcher! Jonathan et Sébastien vont venir me chercher Tu en es sûre? Oui, ils m'ont invitée à aller au cirque avec eux Et moi aussi! Non, mousseline! Ce sont mes amis et ils ne t'ont pas invitée Caillou, ce n'était pas très gentil Et en plus, la maman des garçons ne m'a rien dit au parc Je ne pense pas que tu y ailles aujourd'hui Mais ils me l'avaient promis! Caillou était malheureux Il avait cru que les jumeaux allaient l'emmener au cirque Ils ne comprenaient pas comment ils avaient pu lui faire une promesse Pour ensuite ne pas la tenir Tu as beaucoup de chagrin, n'est-ce pas, Caillou? Mais ils me l'avaient promis, papa! Je t'avais dit qu'il était très important de tenir sa promesse Tu te souviens? J'ai l'impression que les jumeaux t'ont fait une promesse sans trop réfléchir Ils ont oublié d'en parler d'abord à leur maman Mais pourquoi? Tu sais, ça arrive à tout le monde d'oublier Mais ne t'en fais pas, ce sont tes amis et je suis sûr qu'ils voulaient vraiment t'emmener Mais moi je veux aller au cirque Oui, je sais, Caillou, et on va y aller Attends, papa, j'y vais Bonjour, Caillou Caillou était déçu Il avait cru que c'était les jumeaux qui venaient le chercher Voyons, Caillou, tu en fais un drôle de tête Saviez-vous qu'il y avait un cirque en ville? J'ai vu leur immense tante en rentrant à la maison Caillou ne parle que de ça Vous avez passé une bonne journée? Oui, et Caillou m'a aidé à faire la vaisselle Et j'ai laissé Mousseline jouer dans le bac à sable, comme je te l'avais promis Bravo, Caillou! Et maintenant, que dirais-tu d'aller au cirque? Tu veux dire qu'on va y aller tout de suite? Mousseline, viens vite, on va au cirque! Caillou était tellement content d'aller au cirque Surtout qu'il n'avait pas besoin d'attendre au lendemain Le secret de Caillou J'aimerais offrir un cadeau à maman Mais je n'arrive pas à trouver ce qui lui ferait plaisir Aurais-tu une idée, Caillou? Non, papa! Veux-tu que j'attache ton lacet? Accroche-toi à la poussette de Mousseline Salut, Caillou! Tiens, regarde notre photo! Est-ce qu'on pourrait avoir une photo de Nyo? Excellent! Qu'est-ce qui est excellent? Cette photo, ce sera un merveilleux cadeau pour ta maman Quelle bonne idée! C'est quoi ces drôles de parapluies? Ils fonctionnent avec le flash Ils permettent de mieux diffuser la lumière On ne va rien dire à maman Ce sera une surprise, d'accord? Caillou aimait beaucoup l'idée de faire une surprise à maman Oui, d'accord, papa Mais cela veut dire que tu vas devoir garder un secret Penses-tu en être capable? Oh, oui! Tu n'en parleras surtout pas à maman, Caillou On ne voudrait pas lui gâcher la surprise Attention, on garde la bouche fermée D'accord? Bonjour tout le monde, je m'appelle Bernard Vous êtes prêts? Maintenant, tous les deux, vous allez me donner un beau grand sourire Celle-là n'était peut-être pas très réussie Je vais en reprendre une autre On me fait un beau sourire Il va falloir trouver un moyen de faire sourire Mousseline Caillou savait ce qui ferait sourire Mousseline Mousseline aime bien mon dinosaure Je vais me placer près de l'appareil photo et je vais lui montrer Regarde le dinosaure, Mousseline C'était parfait! Vous n'avez plus qu'à venir chercher votre photo demain matin Caillou, allons tu sais où pour aller chercher tu sais quoi? Dites donc, tous les deux, allez-vous finir par me dire votre secret? C'est une fausse... Oh oh! C'est une surprise, maman Si on dit ce que c'est, ce ne sera plus une surprise Caillou était très fier d'avoir réussi à garder le secret Toi non plus, tu ne diras pas ce que c'est, je suppose? Viens avec nous et tu le sauras Je dois aller tu sais où pour aller chercher tu sais quoi? Oh, comme c'est gentil! Merci! C'est un merveilleux cadeau Et c'est une très belle surprise en plus Merci d'avoir gardé le secret Puisque nous n'avons plus de secret à garder Nous pouvons déverrouiller notre bouche maintenant Caillou, pour construire notre cabane pour les oiseaux Quelle partie est-ce qu'on devra mettre devant? Ça y est, je sais, celle-là pour que les oiseaux puissent entrer Peux-tu me donner ce morceau de bois? Maintenant, je vais coller le plancher et plus tard, je vais le clouer Regarde bien Je vais voir qui c'est! Tiens, salut Caillou! Qu'est-ce que je sais que ça, Sarah? C'est la clé de ma maison et une lettre de ma maman Parce qu'on part en vacances aujourd'hui On va s'occuper de la maison de Sarah et de sa famille pendant leurs vacances Voyons ce qui est écrit C'est une liste de toutes les choses que nous devons faire pendant leur absence Tu t'en vas, Sarah? Oui, et je serai partie jusqu'à la fin de l'été Mais je vais revenir Viens voir ce qu'on est en train de construire D'accord, mais vite, je pourrai pas rester longtemps Oh, une cabane pour les oiseaux! Regarde, Sarah, les oiseaux vont entrer par là Bonjour, Sarah, veux-tu nous aider? Est-ce qu'on pourrait la peindre, papa? Bien sûr, je vais vous la porter en haut Je vais chercher de la peinture J'ai fait un grand serpent, regarde Et voilà, il a la varicelle, il est couvert de boutons Sarah! Ta maman vient tout juste de m'appeler Elle voudrait que tu finisses tes bagages Caillou ne voulait pas que Sarah s'en aille Il voulait continuer à peindre la cabane avec elle Je te souhaite un bon voyage, Sarah Et surtout, amuse-toi bien Au revoir Au revoir, Caillou Je viendrai te voir dès que je serai rentrée Caillou avait déjà hâte que Sarah revienne Pour Mousseline, non Mousseline, c'est à moi et à Sarah, c'est tout Maman, je voudrais peindre la petite cabane avec Sarah Oui, je comprends, Caillou, mais Sarah va être partie pendant quelques semaines À ta place, je pense que je finirai de la peindre Bon, d'accord Ta cabane est très chouette, Caillou C'est Sarah qui a fait les fleurs Félicitations à tous les deux Sarah sera contente de voir la cabane à son retour Je vais faire un petit tour chez Sarah Est-ce que tu voudrais m'accompagner, Caillou ? Oui, je viens Oh, regarde-moi tout ce courrier On va le déposer à l'intérieur Je peux le faire, s'il te plaît ? D'accord, tiens Maintenant, voyons voir Je dois consulter la liste que Sarah m'a donnée La maison était toute silencieuse Caillou trouvait cela étrange d'être chez Sarah quand elle n'était pas là Ce n'est rien, Caillou, c'est seulement Charlie Redescends, Charlie, on est venu te donner à manger Pas plus d'une mesure, Caillou Je vais lui changer son eau Charlie a mangé toute sa nourriture, maman Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Le courrier est rentré, le chat est nourri Maintenant, il faut arroser les plantes Est-ce que je pourrais le faire ? Et Caillou fit le tour de la maison et arrosa toutes les plantes sous la surveillance de maman Mission accomplie Je voudrais que Sarah revienne, je m'ennuie d'elle Caillou, le facteur vient de t'apporter une carte postale, elle vient de Chine C'est de la part de Sarah Je vais te la lire Cher Caillou, je suis en vacances chez ma famille en Chine Je m'amuse beaucoup Ensuite, elle a écrit J'ai hâte que tu vois les photos de mon voyage Fais un gros câlin à Charlie de ma part Vous me manquez beaucoup Je t'embrasse, Sarah Mais quand est-ce que Sarah va revenir ? C'est pas avant plusieurs semaines, Caillou Mousseline, mousseline J'ai reçu une carte postale de la Chine J'ai bientôt fini, Caillou J'ai juste deux plantes à arroser Viens voir, Charlie Voilà un câlin de la part de Sarah Caillou trouvait que Sarah était partie depuis trop longtemps Elle lui manquait terriblement On y va, Caillou ? Oiseau, coiseau Un oiseau, ou ? Je vais faire un tour chez Sarah, Caillou Aimerais-tu m'accompagner ? Moi aussi, aussi On n'a qu'à y aller tous ensemble Maman, regarde, la porte est ouverte Charlie, pourquoi tu t'en vas ? T'es pas content de me revoir ? Sarah ! Sarah était enfin revenue Caillou était tellement heureux de la revoir Oh, Caillou, ni hao Pardon ? Ni hao, ça veut dire bonjour en chinois Oh, bonjour Merci beaucoup d'avoir pris si bien soin de notre maison Entre voisins, c'est normal Et alors, ce voyage ? C'était vraiment chouette Sarah, viens ! Je vais te montrer notre cabane pour les oiseaux Il y a de vrais oiseaux qui vivent dedans Mais attends, j'ai quelque chose pour toi Qu'est-ce que c'est ? Tu vas voir, laisse-moi t'aider C'est un éventail Waouh ! Vingtaine Caillou était très content que Sarah soit revenue Le T-shirt de Caillou La maman de Caillou devait aller faire des achats Caillou allait donc passer l'après-midi chez grand-mère Tu es prêt à faire une surprise à grand-mère, Caillou ? Oh, c'est toi, Caillou, mon petit visiteur préféré Pourquoi portes-tu une veste alors qu'il fait si chaud cet après-midi ? Regarde, grand-mère Caillou tenait à te montrer son nouveau T-shirt Alors, est-ce qu'il te plaît ? Il est tout à fait superbe Le bleu te va bien, Caillou Il est temps que je m'en aille Amusez-vous bien Au revoir Et tu as vu, il y a une petite poche en plus Oh, c'est formidable Si on rentrait, on pourrait fêter ton nouveau T-shirt en prenant une collation Qu'est-ce que tu en dis ? Oui, j'ai faim En étalant au magasin, c'est moi qui l'ai pris Il était posé tout en haut sur la dernière étagère Oh, non ! Ça va, ce n'est rien, Caillou C'était un accident, c'est tout Grand-mère, mon T-shirt, regarde Un peu de produit détachant et ça n'y paraîtra plus Donne-le-moi, je vais essayer Mais avant, il va falloir trouver quelque chose d'autre à te mettre J'ai l'air plutôt rigolo J'en conviens, les manches sont un peu longues Mais tu as l'air d'un grand garçon dans la chemise de ton grand-père Maintenant, allons enlever cette vilaine tâche Est-ce que je pourrais le faire, s'il te plaît ? La tâche est toujours là Je suis désolée, Caillou J'ai tout essayé, mais cette tâche refuse de s'en aller Caillou n'était pas content Maintenant que son T-shirt était taché, il ne voulait plus le porter Je n'aime plus le jus de raisin Non, attends, tu vas pouvoir le mettre dans le bac de recyclage Tiens, ça me donne une idée Si on recyclait ton T-shirt, on pourrait le transformer en un vêtement spécial Et pour ça, il nous suffira d'ajouter d'autres tâches T'en es sûr ? Caillou ne comprenait pas ce que grand-mère voulait faire Ensuite, on fait un nœud comme ça Tu vas voir, ça va faire un joli motif Un joli motif ? Comment ça ? Donne-moi ton T-shirt Et maintenant, on va le teindre dans le jus de raisin Est-ce que tu voudrais le faire ? D'accord, je vais le faire Tu pourras le remettre quand il sera sec Et cette fois-ci, c'est ta maman qui va être surprise en voyant ton nouveau T-shirt Il a l'air assez bizarre Caillou trouvait que son T-shirt avait l'air étrange Il se demandait si l'idée de grand-mère lui plaisait vraiment Ouh, Caillou, ta maman est revenue Coucou, je suis là Oh, Caillou, ton T-shirt J'avais renversé du jus de raisin Tu alors, grand-mère et moi, on l'a recyclé Maintenant, j'ai un T-shirt spécial Vous avez eu une excellente idée Et en plus, ce bleu et ce violet vont très bien ensemble Maintenant, tu as un T-shirt unique Personne n'en a un comme celui-là Caillou trouvait que son T-shirt était encore plus beau maintenant Et il avait hâte de le montrer à Mousseline et à papa Caillou passait la journée avec grand-mère Il était très content car ce jour-là Grand-mère gardait Bobichon, le chien préféré de Caillou Bobichon, va chercher Caillou, pourrais-tu m'aider à mettre ces biscuits dans le panier ? D'accord, est-ce qu'on va faire un pique-nique, grand-mère ? Non, mais nous allons partir en visite J'ai quelques amis que j'aimerais beaucoup te présenter Est-ce qu'on peut emmener Bobichon ? Non, je l'emmène chaque fois Mes amis aiment bien voir Bobichon Et ils seront vraiment contents de te rencontrer Je leur parle tout le temps de toi Caillou était curieux de connaître les amis de grand-mère Tes amis, où est-ce qu'ils habitent, grand-mère ? Oh, ils habitent dans une maison de retraite C'est là que nous allons Mais c'est quoi une maison de retraite ? C'est un endroit où vont les personnes âgées Et où on prend soin d'elles quand elles ne peuvent plus vivre toutes seules Toi, tu es âgée, grand-mère Alors pourquoi est-ce que tu n'habites pas là-bas ? Je suis encore assez jeune pour bien prendre soin de moi et de grand-père Mais j'aime venir passer du temps ici Et apporter de petites douceurs Je suis sûre que ça va te plaire Bobichon attend ! Bobichon aime beaucoup venir ici Et tous mes amis l'adorent Mais tiens bien la laisse, Caillou Il ne peut pas courir partout D'accord, grand-mère Sois sage, Bobichon J'ai préparé un sandwich pour mon ami Monsieur Desjardins Et je lui ai apporté aussi quelques biscuits Des biscuits ? Monsieur Desjardins n'est pas le seul à apprécier mes biscuits N'est-ce pas, Caillou ? Bobichon, ne bouge pas, je vais venir te chercher Hé, tu me chatouilles ! Arrête ! Grand-mère ! Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Le voilà tout emmêlé dans sa laisse Bobichon, je veux que tu sois sage Tiens, bonjour ! Comment t'appelles-tu mon grand ? Je m'appelle Caillou Tu es venu avec quelqu'un ? Avec grand-mère et Bobichon Bonjour Monsieur Desjardins J'ai demandé à mon petit-fils Caillou de vous apporter ses biscuits Pendant que je garde Bobichon Je sais que vous êtes allergique aux chiens Oh, ce n'est rien ! Je vous en prie, entrez et emmenez ce petit garnement Ça va aller ! Dis-moi, est-ce que c'est ton chien, Caillou ? Non, moi j'ai un chat ! C'est drôle, moi je trouve que ce petit animal ressemble beaucoup à un chien Je suis vraiment content de faire ta connaissance, Caillou Sais-tu que ta grand-mère me parle très souvent de toi ? Tu en as de la chance d'avoir une grand-mère aussi gentille Et je parie que tu aimes ses biscuits autant que moi Tiens, prends-en un Cela me fait plaisir de te l'offrir A vos souhaits ! Il faut y aller, Caillou, Monsieur Desjardins Ne peut pas rester longtemps avec Bobichon Au revoir, Caillou, Caillou ! Où est entrée ? Bonjour Madame Perrin, comment ça va aujourd'hui ? Très bien, merci ! Oh, mais vous avez emmené le petit Bobichon avec vous ! Viens me voir, mon petit chien ! Oh, et laissez-moi deviner ! C'est votre petit-fils, Caillou ! Comme je suis contente de faire enfin ta connaissance ! J'étais en train de jouer aux cartes ! Voudrais-tu que je t'apprenne à jouer, Caillou ? Tu aimerais que je t'apprenne le jeu auquel je joue avec ma petite-fille, sans doute ! Tiens, assieds-toi là, je vais te le montrer tout de suite ! Caillou, que dirais-tu de rester avec Madame Perrin pendant que je vais voir Madame Marois ? Oh, cela me ferait tellement plaisir ! Nous allons pouvoir jouer aux cartes tous les deux ! Qu'est-ce que tu en dis ? Caillou était un peu intimidé, mais il était curieux de connaître le jeu de Madame Perrin ! J'ai un jeu de cartes spéciales que j'utilise quand ma petite-fille me rend visite ! Regarde, il y a des animaux dessinés dessus ! Vois-tu, ce jeu est un jeu de mémoire ! Tu places toutes les cartes sur la table de façon à ce qu'on ne voit pas le dessin ! Il va falloir que tu trouves deux cartes identiques ! Attends, je vais essayer ! Bon, maintenant c'est à ton tour, Caillou ! Elles sont identiques ! Bravo, Caillou ! Tu peux jouer encore une fois ! Caillou s'amusait beaucoup ! Il aimait bien jouer aux cartes avec Madame Perrin ! Et en plus, il gagnait ! Tu as gagné ! J'ai gagné, grand-mère ! Oh, bravo ! Félicitations ! Maintenant, je vais donner mon cours d'exercice, Caillou ! Allez-vous venir aussi, Madame Perrin ? Pas aujourd'hui ! J'aime mieux rester à lire tranquillement ! Nous jouerons la prochaine fois que tu viendras me voir, hein, Caillou ? Mais attends ! Chaque fois que ma petite fille gagne, elle reçoit une récompense ! Viens-tu faire de l'exercice avec nous, Caillou ? Tu verras, c'est drôle ! Tu vas bien t'amuser ! Tu finiras ça tout à l'heure ! Ça y est, tout le monde est prêt ? On va commencer par s'étirer ! Prenez une grande respiration ! Maintenant, vous étirez les bras le plus haut possible ! Bien relâchez et secouez ! Oui, comme ça ! Secouez-vous comme un chien tout mouillé ! Bobichon, non ! Arrête ! Bobichon ! Caillou n'arrivait pas à retrouver Bobichon. Il était malheureux que le petit chien se soit échappé et voilà qu'en plus il était perdu. Bobichon ! Caillou, quelque chose ne va pas ? Est-ce que tu es perdue ? Non, mais je cherche Bobichon ! Ne t'en fais pas surtout ! Il n'a pas pu aller bien loin ! Ah, te voilà, Caillou ! As-tu trouvé Bobichon ? Non, j'ai regardé partout, grand-mère ! Oh, mon chéri, ne sois pas inquiet ! Bobichon connaît très bien cette maison de retraite ! Et je finis toujours par le retrouver là où il ne devrait pas être ! Bobichon ! Ah, tchou ! Ah, tchou ! Oh, j'ai l'impression que je sais où il est ! Chez Monsieur Desjardins ! Ah, tchou ! C'est ouvert ! Bobichon ! Ah, tu vois, Caillou, qu'est-ce que je t'avais dit ? Je suis vraiment désolé, Monsieur Desjardins ! Non, c'est ma faute ! Je l'ai fait entrer, il gratta à ma porte ! Bobichon voulait plus de biscuits, grand-mère ! Qu'est-ce que je te disais, Caillou ? Tout le monde raffole des biscuits de ta grand-mère ! Ah, 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 ah ! Tchou ! Tchou ! Ah ! Tchou !